La reine Sonia et la princesse héritière Mette-Marie t'ont représenté au funérail de Kim Fril. Décédée à l'âge de 86 ans, le 22 novembre, cette militante a eu droit à des funérailles nationales. Les funérailles de Karen Christine Fril ont eu lieu le 6 décembre dernier. Présidée par un évêque de l'Église des États, la cérémonie s'est déroulée dans la cathédrale d'Eoslo. News from Norway rappelle que Mme Fril avait autrefois dénoncé l'Église des États pour son combat pour les droits des homosexuels. Lors de son discours, l'évêque Carrie Wettberg a dit en souriant, l'amour et la bienveillance entre homosexuels n'étaient ni dangereux, ni mystiques. En dehors de la reine Sonia et deux, plusieurs autres personnalités norvégiennes ont assisté au funérail. Jonas Garstor, le premier ministre a fait un éloge de Mme Fril en la qualifiant de personne chaleureuse, courageuse et puissante. La Norvège est devenue un pays où il fait bon vivre, plus libre et plus diversifié, a-t-il déclaré. Les actions de Kim Fril ont mené à l'abrogation de plusieurs lois qui les aient les homosexuels. Les luttes de Kim Fril ont mené en à l'abrogation de la loi criminalisant l'homosexualité. 1. L'homosexualité n'est plus considérée comme la loi comme un diagnostic psychiatrique. Cette même année, la discrimination fondée sur la préférence sexuelle fut également considérée comme illégale. Un autre hommage est prévu pour Kim Fril l'année prochaine Les funérailles du Kim Fril, assistées par les hautes personnalités norvégiennes, étaient diffusées en direct à la télévision nationale. Cette cérémonie est, la quatrième la plus importante du siècle selon le vote public mené par NRK1. Cependant, le premier ministre a annoncé dans son discours que la Norvège rendra un autre hommage au principal champion du mouvement pour les droits des homosexuels. Norvège fêtera l'année prochaine le cinquantième anniversaire de son travail de pionnier pour faire changer les lois discriminatoires, a-t-il déclaré. Loading Widget 1 Sous-titrage ST' 501